C'est décidé. 300 personnes handicapées seront recrutées à la fonction publique. L'information a été donnée au cours du dernier conseil des ministres tenus à Yamoussoukro. Les populations saluent l'action du gouvernement ivoirien. C'est une très bonne action dans la mesure où les handicapés sont aussi membres de la société. Ils ont un mot à dire, comme ils sont des intellos, il faut vraiment les encourager. A mon avis, c'est une bonne chose. Ils peuvent être utiles, plus actifs même dans certains services par rapport à des personnes non handicapées. Pour les organisations de personnes handicapées, c'est une bouffée d'oxygène pour leurs insertions socio-professionnelles. Les personnes handicapées, dans l'air ensemble, après plusieurs sit-ins ont été reçus par le Premier ministre le 16 mai 2014, où des promesses leur ont été faites. Tous ces engagements pris par le Premier ministre ont été tous respectés. Le recrutement dérogatoire, point sensible de toutes ces doléances, vient d'être satisfait. La Fédération nationale des associations pour la promotion des handicapés physiques et accidenteurs de travail de Côte d'Ivoire voudrait de vive voix remercier le chef de l'État et son gouvernement pour ce geste de haute portée sociale visant la promotion de cette couche moins privilégiée. Avec ce recrutement, l'État ivoirien affiche ainsi sa volonté d'améliorer les conditions de vie des handicapés. On note déjà plusieurs actions, notamment l'octroi d'un véhicule de liaison, l'attribution d'un siège et l'augmentation de la subvention de 9 à 50 millions de francs CFA au profit des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Merci. Merci.